assalamu alaikum etan faed video inshaallah dilukum namoudaj le kontrol numero 2 bil nsbal ulabak, ulum jribiya ou ulum riyadiya ilan bil nsbal moudoq diyal limtihan ara nkhalilukum rabid diyal asfal al video le chlorure de baryum bascl2 est un composé ionique constituy des ayons chlorure et des ayons baryum on fait dissoudre une masse m égale 4,6 g le riyadu baryum dans un volume va égale 200 ml et on obtient une solution S1 de concentration C1 si nous disons que nous devons la masse diyal 4,6 g et que nous devons le volume diyal l'eau 200 ml mais on obtient la solution par S1 la concentration diyalou ya C1 donc la première question quelles sont les étapes de dissolution de chlorure de baryum dans l'eau ? les étapes de marahil c'est une question de cour les étapes de dissolution du chlorure de baryum dans l'eau sont ? la dissociation c'est la marahle l'hydratation la dispersion donc c'est la question la deuxième question écrire l'équation de dissolution du chlorure de baryum dans l'eau ? d'abord je vais dire chlorure de baryum chlorure de baryum qui consolide et pas solide donc lorsqu'on dissout l'eau il y a des cations et des anions il y a des cations il y a des cations que le solv dónde on est il y a des cations charge plus il y a des cations qui seront il y a 2 2 coup de cloc il y a 2 cloc vous n'allez pas encore personne qui risque de faire l' pergunton Les aux Donc 57 Donc et 있어서 ça . 1 Donc en troisième donner l'expression de C1 la concentration de la solution S1 en fonction de M M M donc la masse molaire et V1 pour y calculer sa valeur donc la première chose c'est la concentration C, l'expression donc nous avons apprécié la concentration qui est la quantité de matière sur le volume c'est la masse ou la masse molaire nous avons apprécié que M sur la masse molaire sur le volume V1 est égale, donc à tous les M cette M est la masse molaire fois V1, donc c'est l'expression de C1 en fonction de M la masse molaire est V1 donc nous avons apprécié dans l'application numérique avec la première chose la masse molaire de M, la masse molaire nous avons la masse molaire atomique par rapport au barium ou par rapport au CL donc c'est égale 1 atom fois la masse molaire de barium donc la masse molaire est égale 137 g plus 2 donc 2 fois 35,5 g donc nous avons apprécié 208 g par mol nous avons l'application numérique nous avons apprécié donc la masse molaire 200 g et nous avons apprécié 200 g et nous avons apprécié c'est la concentration g par litre donc nous avons apprécié 0,1 mol par litre donc nous avons 200 ml et nous avons apprécié 10,3 g et nous avons apprécié 1,4 déterminer l'expression de la concentration molaire effective effective de chacun des ions donc les ions de chlorure et des ions barium dans la solution SA en fonction de CA pour calculer leur valeur et nous avons apprécié la concentration effective de 10 ions de chlorure ou 10 ions de barium en fonction de CA donc nous avons la dissolution de chlorure et de barium donc nous avons une réaction totale et nous avons une quantité donc le total et nous avons la quantité de 1 sur 1 nous avons la quantité d'un les ayons BA2 plus sur 1 est égal la quantité d'un CL moins sur 2 donc c'est ce qu'il a dit donc on a dit NaCl donc c1V1 est égal au niveau de la concentration effective BA c'est C fois V donc on a dit la concentration effective de BA2 plus fois V1 est égal c'est la concentration effective CL moins fois V1 sur 2 ou on simplifie par V1 donc on a dit la concentration l'ubrite la concentration de BA2 plus est égal c'est la concentration CL moins sur 2 donc on a dit la concentration de BA2 plus c'est C1 en fonction de C donc c'est B2 plus c'est C1 c'est C1 la concentration de CL moins c'est 2 fois C moins donc on a dit la concentration effective de de CL moins donc on a dit C1 donc on a dit d'abla l'application numérique donc C1 c'est 0,1 donc B2 plus c'est 0,1 c'est 0,1 mol par litre c'est-à-dire que c'est c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a fait c'est-à-dire qu'on a dit 2 fois C1 0,1 on a dit c'est 0,2 mol par litre la cinquième question déterminer l'expression de la quantité de matière n la quantité de matière de chacun des ayons la quantité de matière des ions de chlorine et des ions de baryon dans la solution S1 la solution S1 en fonction de CA et VA puis calculer leur valeur la quantité de matière la quantité de matière sur le volia la quantité de matière ici N sur V donc alors qu'on a fait 1 la quantité de matière B2 plus V1 c'est-à-dire que l'al 했습니다 parce qu'il y a l'al casse A&A X V1 de l'al casse c'est-à-dire que on observe ce que le majeur est éclatée on reprenne un mois C'est une fin. Après l'application américaine Nous allons voir le valeur des prix 0.1 VA 200 mL C'est le volume 200 mL C'est avant de 200 mL Nous allons marquer cette lètre 10%-3 T DD AL 0.2 MOL La faite partie C'est une fois que l' Effects La faite technique est la faite de matière sur le volume. Donc, c'est égal. Kanarfoobie enna la quantité diens CL- raka tsaoui CL- donc CL- fois V1 donc la concentration effective de CL- fois V1 ou hâdi rafit nilqyna hiyet 2C2 donc hana avec la concentration CL- est égal de CR. Donc, hana j'en avouït faqat hana. Donc, a tarnin donc N est égal 2C1 fois V1 qui l'a dit on dit l'application numérique donc est égal 2C1 il y a 0,1 le volume il y a dit c'est la puissance moins 3 j'avoue la litre donc est égal 0,04 mol 2 on prépare une solution S2 de volume V2 de la chlorédocation de CL2 de concentration C2 on dit seulement une masse M' de chlorédocation dans l'eau donc on dit la solution S2 qui va on dit la masse M2 de chlorédocation fois le volume V2 est égal à 50 ml et la concentration de l'S2 et C2 est égal 0,5 mol par litre de 1 écrire l'équation de dissolution pour déterminer l'expression de la concentration molaire effective de chacun des ions chloriques et des ions cassions en fonction de C2 et calculer leur valeur donc il y a 3 qui va on dit l'équation c'est l'expression de la concentration molaire effective des ions de chlorines et des ions de cassions en fonction de C2 et on dit l'application numérique pour 2 charge plus 2 ou 2 z 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 Il n'y a pas de plus. Il y a deux mois. Il y a deux mois. Il y a deux mois d'expression de chaque ion de la concentration de chaque ion. Il y a une réaction totale. La quantité de CaCl2 est égale à la quantité de Ca2 est égale à la quantité Ca2 sur 2. La quantité de Ca2 est égale à la concentration effective Ca2 plus V2 est égale à la solution S2. La quantité de Ca2 est égale à la quantité Ca2 plus V2 est égale à la quantité Ca2 plus V2 est égale à la concentration effective Ca2 d'abord l'expression de concentration effective d'ion de chlorique. Ca2 plus C2 est égale à la quantité est égale à la quantité de CO2 est égale à la quantité c'est égale à la quantité de matière de de chacun des ions de chlorique et des ions de calcium dans la solution S2. La méthode est égale à la quantité c'est égale à la quantité de la quantité de CO2 est égale à la quantité de la quantité du volume d'un CA2 plus C2 donc c'est égale à la quantité d'un CA2 plus C2 d'un CA2 plus C2 fois V2, ce qu'est-ce qui est-ce que c'est l'application numérique de 0.5 c'est-ce que c'est le volume qui est 50, si on est le litre donc 10 à la puissance de moins 3 et on va faire le volume de 0.025 mol une autre façon de dire c'est la quantité de matière sur le volume et on peut savoir qu'on a la concentration de 1Cl- c'est la concentration effective fois le volume V2 et on peut savoir qu'on a la concentration de 1Cl- qui est la concentration de 2Cl2 et on va faire la concentration de 2Cl2 et on va faire la concentration de 1Cl2 et on va faire la concentration de 2Cl2 et on va faire l'application numérique de 2 fois 0.5 A10 fois 50, le volume qui est le litre donc on va faire 0.05 mol donc on va faire la поверхance de 1 on est à la L1 et S1, S2 on mélange la solution S1 avec S2 donc quels sont les ions présents dans le mélange obtenu Sa est-ce qu'il y a Ba² plus ou Cl moins ou S² est-ce qu'il y a Ca² plus ou Cl moins donc dans ce qui nous avons les ions présents dans le mélange obtenu sans mot de l'état Ba² plus ou Cl moins où il y a un indice Ca² plus donc nous avons Cl moins 3. Déterminer l'expression de la concentration molaire effectue de chacun des ayants présents dans le mélange pour calculer leur valeur donc nous avons la concentration plus mélangée, S1 plus S2 donc la quantité de matière sur le volume où le volume V1 c'est le volume V2 où le volume V2 la quantité de matière n'est pas la quantité sur le volume S1 qui s'applique dans le mélange S1 plus S2 et nous savons que c'est la quantité c'est la quantité de matière V1 plus V2 donc c'est 0.1 fois 200 nous n'avons pas la quantité 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 quelles j'ai été utilisé nous n'avons pas la quantité sur le volume V2 donc la quantité c'est la quantité sur le volume V2 c'est alors que c'est 0.08 La quantité c'est à de plus On doit commencer à pousser la quantité C²± sur V1± V2 c'est la concentration dans la solution en mélange Je vais vous donner un mélange de volume V1± V2 Nous avons donc en faisant 0,025 Et pour que la quantité C²± sur V1± V2 Donc c'est la quantité C²± V1± V2 Donc c'est le point de vue de 200 mais de 50 10 ou de 3 pour nous décrire C'est 0,1 par l'air Il existe la quantité de l'écran par l'automne 200 plus 30, 10 ra plus 9, moins 3 et dans le cas c'est 0,08 mol par litre Mais si on se dit, c'est une quantité de la solution S1 et S2 donc on fait la quantité de matière N' donc N' sur le V1 plus V2 Donc en premier, il y a la quantité N1 dans la solution S1 plus la quantité N2 dans la solution S2 La solution S1 fait CL- ou dans la solution S2 fait CL- Donc il y a toujours le volume qui est le volume total Donc il y a un CL- qui est donc 0,04 dans la solution S1 plus 0,05 C'est ce qui est dans la partie 1 ou la partie 2 Au niveau de la volume, il y a la quantité de 250 Il y a 10 à la puissance moins de 3 pour le litre Et il y a 0,36 mol par litre 3-3, déterminer la valeur de la masse M' utilisée pour préparer la solution S2 Donc on va utiliser la masse M2 Donc en premier, il y a la quantité C2 Donc on sait que C2 est N sur V2 Mais on va utiliser la M Donc on va utiliser la M' sur la masse Molaire V2 C'est égal à M' M fois V2 Donc on va utiliser la M' plus deux LP Donc caC l2 est égal à la masse Molaire C4 C4, 40 plus deux fois la C5 plus deux fois C4, 35,5 Donc nous DAN X 111 grammes par mol Dans l'application de l'amérique, nous avons des clés Donc, c'est égal à 100 qui est de l'application V2 par 50 Le volume de V2 par 50 On va avoir 10.83 pour changer le litre Pour la millilitre Et pour la suite, nous allons avoir 0.5 Donc, nous allons avoir 2.66 g C'est ce qui est dans le domaine Et donc, dans la partie 3e, on va commencer avec vous ceci est le deuxième pour le physique. J'espère que vous êtes en train de vous. Assalamu alaikum wa sallam wa sallam wa barakatuh.